Générique Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Pierre Levigan. Bonjour Monsieur. Bonjour Pierre Bergerot. Pierre Levigan, vous êtes urbaniste de formation, vous êtes aussi diplômé en histoire et en philosophie. Vous publiez cet ouvrage éparpillé façon puzzle, comme dirait le grand bliais, sous titre « Macron contre le peuple et les libertés ». Vous dites que pour combattre Emmanuel Macron, Pierre Levigan, il faut comprendre sa pensée. Quelle vision a-t-il de la société ? Alors incontestablement, Macron a une vision de la société libérale, fluide, qui renie les filiations, qui ne s'intéresse pas aux transmissions et veut même les réduire le plus possible. En fait, pour lui, la société est une masse, en quelque sorte. Une masse informe. Et de cette masse, il ne souhaite pas faire un tout structuré. Il considère que c'est une très bonne chose. Donc en fait, il y a la logique de la masse qui amène en même temps à la logique de l'individu isolé. C'est-à-dire que chacun est seul dans une espèce de grande masse. Et la seule structure qui tient et qui peut organiser ça, c'est l'État. Mais la priorité de l'État, pour Macron, c'est d'abord d'éparpiller la société façon puzzle, justement, de façon à supprimer tous les liens communautaires qui peuvent exister, notamment ceux qui existent au sein du peuple français, en développant une sorte de guerre contre tous. Une guerre de tous contre tous. Voilà ce qu'il en est. Et ensuite, chacun étant isolé, chacun étant en quelque sorte concassé, la société étant balkanisée, eh bien il sera facile pour l'État libéral macronien, d'imposer, pseudo-libéral, d'imposer, en fait, sa domination totalitaire à des gens qui ont tous peur les uns des autres. – Et justement, sur cette fluidité des identités, on avait entendu le président Macron dire ceci, alors qu'il était à l'Élysée, je crois, recevant certains membres d'associations de famille. Il avait dit à une dame, « Votre problème, c'est que vous croyez qu'un père est forcément un mâle. » Qu'est-ce que cela révèle de sa psychologie ? – Eh bien, effectivement, Macron pourrait dire dans le même registre, « Votre problème, il pourrait dire que c'est un patriote, votre problème, c'est que vous pensez qu'un peuple, ce sont des gens qui ont des choses en commun. » Eh bien non, pour Macron, en fait, n'existe que l'individu qui ne doit rien aux autres, qui n'est engagé à rien, si ce n'est à respecter des lois abstraites et si possible complètement absurdes et inutiles, comme toutes les lois que nous avons connues avec le confinement. Et en l'occurrence, effectivement, pour Macron, l'homme est totalement fluide, interchangeable, et d'ailleurs de plus en plus interchangé, et n'a pas d'identité. Son identité peut changer tous les jours, c'est-à-dire qu'il peut demain décider de devenir une femme thaïlandaise, pourquoi pas, tout est question de choix. – Il avait d'ailleurs, pendant sa première campagne présidentielle, affirmé « je suis socialiste » et puis quelques jours après, « mais je ne suis pas socialiste ». – Voilà, c'est le « en même temps ». – Donc, pas d'identité, quoi. – Voilà, c'est le « en même temps ». Mais en fait, il y a une vraie constante chez Macron, il est mondialiste, et quand bien même affirmerait-il qu'il ne l'est pas, il l'est. Ça, pour le coup, il n'y a pas d'un lien. – Oui, c'est sa colonne vertébrale. On pourrait penser qu'il n'en a pas en écoutant ce genre de choses, mais sa colonne vertébrale, c'est le globalisme. – Macron a une identité, c'est le mondialisme, ou ce qu'on appelle aussi parfois le globalisme, c'est-à-dire une sorte de grand mélange généralisé qui amène à dissoudre les peuples. Et la conséquence de la dissolution des peuples, c'est aussi la fin des hommes libres. Parce qu'on n'est pas libre avec des petites ailes en volant dans n'importe quel ciel, à n'importe quel… à plomb de la surface, à plomb de n'importe quel point de notre planète. Notre liberté, elle est conditionnée par des paysages, par une littérature, par une histoire culturelle, et en fait, être libre, c'est savoir quel est le peuple qui est notre référence, le peuple auquel nous voulons être fidèles. On n'est pas libre in abstracto. – Vous dites d'Emmanuel Macron qu'il est le stade ultime du libéralisme, mais on remarque pourtant par sa gestion qu'il est plutôt un partisan de l'étatisme absolu. En 2021, les dépenses publiques ont représenté près de 60% du PIB. Ce n'est pas vraiment une politique libérale, ça ? – Je crois que même les Chinois se foutent de nous parce qu'on a un ratio dépenses publiques PIB plus haut que le leur. – Alors en fait, ça c'est valable si on considère que l'étatisme, c'est forcément le contraire du libéralisme. En fait, il faut plutôt opposer l'étatisme au maintien de l'état dans ses prérogatives. En fait, l'étatisme, ça consiste à ce que l'état fasse tout sauf ce qu'il devrait faire. En fait, que doit faire l'état ? Essentiellement, protéger les citoyens au plan économique. – Extérieur et intérieur. – Les protéger au plan, bien sûr, des menaces extérieures et protéger aussi au plan intérieur, en quelque sorte, leur sécurité culturelle. C'est-à-dire faire en sorte qu'un peuple ne soit pas soumis à des secousses culturelles excessives, trop rapides ou trop violentes, par exemple, par l'immigration ou par le terrorisme. Or, l'état ne fait plus ça. Mais par contre, effectivement, Macron, si on parle en termes de dépenses publiques, est étatiste. Mais ceci dit, son étatisme consiste à faire beaucoup de redistribution. C'est-à-dire qu'il prend beaucoup d'argent, mais il en redistribue aussi beaucoup. C'est en ce sens que quand on parle de 60% de dépenses publiques, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui vient des citoyens, mais il y en a aussi qui le retouchent, puisqu'il y a aussi les dépenses publiques qui consistent à prendre et à redonner. Mais ça veut dire, en fait, qu'il y a une captation. Ça veut dire que tout le monde dépend de l'État. Tout le monde dépend de l'État en tant que contribuable, obligatoire, forcé, mais aussi en tant qu'allocataire, à un moment ou à un autre, d'aide d'État. Parce qu'à un moment donné, si vous êtes très âgé, que vous devez aller en EHPAD, que vous n'avez pas les moyens de payer des sommes considérables en EHPAD, eh bien, vous allez demander l'allocation pour l'autonomie, etc. Que vous n'auriez peut-être pas demandé si l'État ne vous avait pas autant pris pendant toutes les décennies qui auront précédé votre entrée en EHPAD. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un libéralisme, en fait, qui consiste à donner aux grandes entreprises en prenant à tout le monde et en rendant tout le monde dépendant de l'État. Et le stade ultime, c'est quand même le projet de revenu universel. C'est-à-dire qu'en fait, on sera tous dépendants de l'État, ce qui pourra faciliter, d'ailleurs, une citoyenneté à point. Sur la politique économique d'Emmanuel Macron, vous écrivez qu'elle vise à sauver le capitalisme par une mutation totalitaire. Comment elle se matérialise, selon vous, cette mutation dans la société aujourd'hui ? Alors, le principe du capitalisme, y compris le communisme russe, qui était en fait un capitalisme d'État, c'est-à-dire que c'était la même logique que le capitalisme, sauf que tout le capital appartenait à l'État. Le principe du capitalisme, c'est l'exploitation du travailleur par soit les capitalistes, soit dans les régimes communistes, par des bureaucrates, par une classe bureaucratique, technobureaucratique et politique, bien sûr, dans le régime communiste. Il se trouve que ce système ne permet plus de produire du profit. Donc, on a une économie qui est devenue, depuis quelques temps, et c'est ce qu'on appelle parfois le néolibéralisme, essentiellement parasitaire. Donc, en fait, l'État, maintenant, veut que nous dépensions, mais à condition que ce soit des dépenses toutes inutiles et qui ne font pas sens au plan culturel. C'est-à-dire que le souhait de l'État actuel, de l'État macronien, mais en général de la plupart des États de l'Union européenne, version Ursula von der Leyen, c'est qu'on dépense beaucoup, mais en choses inutiles. – Endettez-vous pour acheter des merdes, genre un iPhone tous les six mois ? – Absolument, pour acheter un iPhone ou un ordinateur tous les six mois, pour aller au cinéma, voir des films sans aucune qualité, et effectivement, surtout pas pour, par exemple, faire des choses qui fassent sens, d'où la fiscalité sur les résidences principales, mais encore plus sur les résidences secondaires. Pas question d'acheter une maison de famille où vous vous retrouverez avec éventuellement enfants, petits-enfants, frères et sœurs, dans une belle région de la France intérieure, pour passer vos vacances et où vous mettrez les livres familiaux. Parce que non, ça fait sens, et donc ça, c'est pas bon. Mais à la limite, même acheter des voitures électriques à 50 000 euros et les changer dans deux ans, ça, c'est idéal. – Ça, c'est idéal parce que vous êtes dans la logique du consumérisme, et puis c'est bon… – On est in. – Dans la… – On est in. – Absolument, et c'est bon pour les grandes entreprises. Parce que les amis de Macron, ce sont les grandes entreprises, c'est pas la PMO du coin, c'est pas l'artisan du coin de la rue, c'est pas le petit plombier, bien entendu. – Vous êtes assez critique aussi sur la réforme du Code du travail entamée sous le précédent quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous dites qu'elle se fait en favorisant les accords d'entreprise au détriment des accords de branche. C'est quoi le problème, là ? – Alors, le problème, c'est que les accords d'entreprise se font pas avec un rapport de force qui est le même que les accords de branche, donc c'est moins favorable aux travailleurs, au monde du travail, aux salariés, tout simplement. Mais ça va plus loin, c'est en fait, c'est la logique, non pas du métier, avec le savoir-faire, avec le goût du travail bien fait, mais du job. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la logique du salarié jetable, c'est l'ubérisation en fait, c'est la logique de l'ubérisation. Donc, on voit son intérêt à court terme et de toute façon, on négocie ce qu'on peut négocier au niveau d'une entreprise, on n'a pas un rapport de force nationale et effectivement, on accepte, on finit par tout accepter et donc, en fait, c'est une déconstruction du droit du travail. Et surtout, ça va avec le fait qu'on n'a plus une logique qui est celle du savoir-faire, qui est celle du métier, qui était en fait la logique des corporations sous l'Ancien Régime. Il est évident que maintenant, l'objectif, on le voit très bien dans les discours de Macron, il dit toujours, il faut que vous ayez un emploi, il dit même souvent un job. Il ne dit pas, il faut que vous appreniez un métier, sous prétexte que les métiers changent tout le temps, ce qui n'est pas si vrai que ça. Il y a des changements dans les savoir-faire, bien évidemment, il y a des évolutions, mais il y a des continuités aussi. Personne ne refuse cette idée que quand on travaille dans la métallurgie ou quand on travaille dans le bois, dans le travail du bois, il faille évidemment se former régulièrement aux avancées technologiques. Mais ce n'est pas ça. L'idée, c'est que vous pouvez un jour être ouvrier, un autre jour ouvrir une chambre d'hôte et le surlendemain livrer des pizzas. Ça, c'est la logique de la société. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne mettent plus leur honneur dans le travail. Or, historiquement, on constate que tout le monde a besoin d'identification. On s'identifie à un rôle, on s'identifie parfois à une figure paternelle. On s'identifie au montant qu'il y a sur notre compte bancaire. Voilà, tout simplement, on ne s'identifie plus à un savoir-faire. Je ne gagne peut-être pas très bien ma vie, mais je sais que je suis un bon plombier, parce que mes collègues plombiers me l'ont toujours dit, les clients m'ont félicité. Mais non, là, simplement, la seule mesure, elle est quantitative. – Mais vous dites qu'avec les crises économiques qu'on traverse, tout est calculable en argent, tout est calculé en argent. Ça mène où, ça ? – Eh bien, ça mène à la société où les Ukrainiennes vendent leur ventre aussi, pour produire des bébés. Donc, voilà, ça, c'est la logique, effectivement, que je ne sais plus quel grand patron de la publicité avait exprimé. – Pierre Berger. – Voilà, en expliquant que les cassières vendaient leur petite main et leur savoir tapé. – On peut tout louer, on peut tout vendre. – On peut tout vendre. Et donc, effectivement, pourquoi ne pas vendre son ventre ? Et ça, c'est typiquement dans la logique de la société libérale. – En droit français, le corps est indisponible jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. – Oui, enfin, avec les injections obligatoires, je crois qu'on ne respecte pas vraiment ce… – Ah, on n'est pas obligé de se faire vacciner en France. – Oui, mais on est privé de tout. – On renonce. – On renonce à tout, voilà. Effectivement, on peut renoncer à tout, effectivement, face à une oligarchie qui n'annonce à rien de son pouvoir et de ses privilèges, par contre. – Sur les droits de l'homme aussi, vous écrivez qu'il rende la communauté nationale vide de sens. – Oui, parce que les droits de l'homme, s'opposent aux droits des citoyens. Au début de la déclaration des droits de l'homme, il y a une ambiguïté, c'est les droits de l'homme et du citoyen. Donc déjà, ça se recoupe parfois, parce que tous les citoyens sont des hommes. Dans les hommes, bien sûr, on inclura les femmes. Mais par contre, tous les hommes ne sont pas des citoyens. Un étranger qui arrive chez nous est un homme, ce n'est pas un citoyen. Donc il est censé, en bonne logique, avoir d'autres droits et d'autres devoirs. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a une guerre, l'étranger qui est chez nous n'est pas censé aller au front. Il a le droit de rentrer chez lui. Il a le droit de dire, « Oula, moi je ne suis pas concerné, je ne reste pas dans votre beau pays sur lequel tombent des bombes. » Le citoyen, lui, a le droit et même le devoir de rester, mais il va aussi au front. Par contre, évidemment, en bonne logique, le citoyen a le droit de vote, l'étranger n'a pas le droit de vote. Bon, tout ça est maintenant mélangé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontière, dans tous les sens du terme, entre l'étranger et le national, si je puis dire, au sens le citoyen. Donc effectivement, au nom des droits de l'homme, par exemple, on empêche le peuple de manifester sa volonté et surtout de la faire traduire dans les faits en matière de politique d'immigration. C'est-à-dire que le peuple, on ne lui demande pas son avis, si on lui demandait, on se doute bien qu'il considérait qu'il faut restreindre l'immigration, mais au nom des droits de l'homme à circuler partout, eh bien effectivement, il n'y aura jamais de destruction des lois qui empêchent toute expulsion, quasiment, puisqu'on l'a vu encore récemment. Plus de 90% des expulsions ne sont pas effectuées. Expulsions qui sont pourtant sur une base légale, incluant toute une série de recours. Donc vraiment, quand quelqu'un a épuisé tous les recours, c'est que vraiment, il n'est pas dans les cases pour rester. Et pourtant, il reste. Donc voilà. – Sur le wokisme et la cancel culture, on entend la rengaine depuis des années. Vous pensez que c'est la suite des déconstructeurs, genre Deleuze, Foucault, Derrida, ce phénomène, ou que c'est un phénomène nouveau ? – C'est la suite. C'est une radicalisation. C'est-à-dire que ça va plus loin. – Ils vont encore plus loin que ceux-là. – Mais c'est quand même la suite. Quand Alain Badiou expliquait que le peuple français avait absolument besoin d'être régénéré, avec un discours quasiment biologisant, d'Alain Badiou, avait absolument besoin d'être régénéré par du sang immigré, on était déjà bien dans cette culture de la non-discrimination qui aboutit tout de suite à une discrimination à l'envers. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être certain que les étrangers ne sont pas discriminés, on se rend compte que le plus simple, c'est de discriminer les nationaux. C'est de discriminer les deux souches. Parce qu'autrement, il y a toujours une ambiguïté. Donc, pour lever toute l'ambiguïté, donnons la préférence aux étrangers. On est dans cette logique. On est dans cette logique absurde et mauvaise pour les étrangers eux-mêmes. Que d'ailleurs, l'immense majorité des étrangers ne demande absolument pas. Tout ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir être traités comme tout le monde. C'est tout. – Oui, c'est d'accéder à un meilleur mode de vie. – Voilà. – Et tout le monde peut le comprendre. – Voilà, tout à fait. Et effectivement, c'est une minorité extrémiste, d'ailleurs en général privilégiée par rapport à l'immense majorité des étrangers, qui joue un rôle de constitution d'une niche universitaire basée sur cette folie. C'est une forme de dinguerie. – Une dinguerie venue des États-Unis. Et à ce propos, vous dites l'ennemi principal de l'Europe, ça reste les États-Unis. Rien de ce qui est vulgaire n'est étranger à l'influence américaine. Vous les avez dans le nez, les Éricains. – Oui, je pense que fondamentalement, tout ce qui est abject passe par le filtre de la culture américaine. C'est ce qu'on constate. – Le rodéo, le football américain, Hollywood. – Il y a quand même quelques bons films avec Tom Cruise, par exemple. – Le scientologue. – Et dans le temps avec John Wayne. Mais fondamentalement, au plan de la métapolitique, autrement, effectivement, dans le cinéma américain, il y a des choses que je trouve assez sympathiques. Mais au plan de la métapolitique, très clairement, toutes les vagues de déconstruction du droit à notre maintien de soi, en tant qu'individu, en tant que personne, et en tant que peuple, en tant que peuple français, que peuple européen. Toute cette déconstruction qui nous interdit de rester nous-mêmes vient fondamentalement des États-Unis. fondamentalement. Et donc, les Américains ont pris, effectivement, certains penseurs français, comme Deleuze, Foucault, ont pris d'eux, d'ailleurs, ce qu'il y avait de pire, ce qu'il y avait de plus dangereux, et ils l'ont retourné contre nous et nous l'ont renvoyé comme un boomerang. Voilà. Et donc, voilà. Et par ailleurs, par ailleurs, ça, c'est le métapolitique. Quant aux politiques, les choses me paraissent assez claires. En politique extérieure, par exemple, la guerre d'Ukraine profite essentiellement aux États-Unis d'Amérique. Et nous en sommes les principales victimes consentantes, parce qu'évidemment, nos élites, depuis maintenant quelques deux décennies, sont consentantes, soit par faiblesse, peut-être faiblesse même intellectuelle, mais aussi faiblesse morale, soit par imbécilité, sont consentantes et rentrent dans toutes les manœuvres américaines. Alors, justement, comment parler des États-Unis sans parler de la guerre ? Vous dites que les paix de compromis deviennent de moins en moins possibles. Pourquoi le jusqueboutisme américain, entre parenthèses, triomphe-t-il ? Alors, en fait, on a connu des guerres jusqu'au boutiste en Europe, notamment avec les guerres de religion, qui avaient un arrière-fond géopolitique. L'arrière-fond géopolitique, c'était en fait la question du maintien de la domination du Saint-Empereur, enfin de l'Empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais à partir de la paix d'Augsbourg, on a considéré, les pays européens ont considéré qu'il était plus sage vu les désastres de ces guerres de religions qui coûtaient de part et d'autre, d'accepter qu'il y ait des États catholiques, qu'il y ait des États protestants et bien sûr des États orthodoxes. Mais la Russie n'était pas directement concernée à l'époque par cette question. Ensuite, il y a eu les traités de Westphalie à Minster et à Osnabruc en 1648 qui ont acté un certain équilibre européen. Et en gros, l'idée que l'on ne détruisait pas, que l'on ne faisait pas des guerres à mort et que l'on ne détruisait pas les pays, même quand on avait gagné une guerre, la seule exception, en gros, étant la Pologne qui a été partagée, on le sait, à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, les guerres n'étaient pas idéologiques. Les guerres de religion étant une forme de guerre idéologique. Et là, on revient, non pas aux guerres de religion, mais à une autre forme de guerre de religion, c'est-à-dire, en fait, à des guerres idéologiques. Alors, on y est revenu avec la Seconde Guerre mondiale et même avec la Première Guerre mondiale, quand on a voulu inscrire dans le marbre, à la suite de la victoire franco-anglaise sur l'Allemagne en 1918, inscrire dans le marbre l'idée que la responsabilité exclusive de la guerre appartenait à l'Allemagne. Donc, là, déjà, on était dans l'idéologie. C'est aux historiens d'en discuter, des responsabilités exclusives d'une guerre. Là, on était dans l'idéologie. On a été encore plus dans l'idéologie en 1939-1945, jusqu'à nier que les massacres de Katyn étaient dus aux Russes qui, historiquement, pourtant, ne faisait aucun doute et a fini par être admis. Et donc, cette idéologisation continue. On l'a vu avec la guerre contre Saddam Hussein et elle cache, la plupart du temps, des intérêts financiers, énergétiques, etc. Des intérêts, en fait, économiques et géoéconomiques. Donc, c'est très grave parce qu'il vaut mieux faire une guerre en reconnaissant qu'on l'a fait, effectivement, pour maîtriser une source d'approvisionnement. Ça a le mérite d'être franc et sur des bases comme ça, on peut accepter des compromis. Quand on fait une guerre en disant « je fais cette guerre parce que je suis le bien et que vous, vous êtes le mal absolu », comment faire des compromis avec le mal absolu ? Comment faire des compromis avec le diable ? Donc, c'est très grave. C'est très grave. Ça a poussé, d'ailleurs, Vladimir Poutine, dans le cas de l'affaire d'Ukraine, à lui-même expliquer qu'il faisait une guerre contre l'Occident, alors qu'il y a dix ans, on sait très bien que Vladimir Poutine aurait souhaité être admis dans ce club des puissances occidentales. Et maintenant, évidemment, étant rejeté, il se rattache en quelque sorte à une idéologie eurasiatique. – Parce que les États-Unis ne veulent que des subalternes. – Ben voilà. Donc, évidemment, c'était… Voilà. Mais c'est très dangereux parce que ça pousse aussi l'ennemi à se radicaliser. Et c'est très dangereux. Dans l'affaire d'Ukraine, par exemple, c'est vrai que cette diabolisation de la Russie rend difficile des paix de compromis. On peut constater, d'ailleurs, que, heureusement, Poutine tient un petit peu moins le discours sur la dénazification. Parce que c'est vrai que sur cette logique de la dénazification, on peut se demander où ça s'arrêterait. – Les libéraux, vous les citez Montesquio, Benjamin Constant, Jean-Baptiste Seydis, plus il y aura de commerce, moins il y aura de guerre. Là, on a une guerre en plein cœur de l'Europe. C'est quoi ? Il faut plus de commerce pour vaincre la guerre, pour terminer la guerre ? – Oui. En l'occurrence, ça, c'est le point de vue classique des libéraux que, notamment Montesquio, explique que la guerre adoucit les mœurs. – Le commerce adoucit les mœurs. – Oui, que la guerre adoucit les mœurs. Pourtant, les commerciaux ne se font pas de cadeaux. Non, en fait, la guerre est souvent une autre forme de guerre économique, mais qui devient une guerre militaire, tout simplement. C'est-à-dire que, très souvent, on essaye d'obtenir, d'atteindre ces objectifs par des moyens économiques, et quand ça ne suffit pas, on essaye de les atteindre par des moyens militaires. C'est-à-dire que, quand on n'a pas réussi à convaincre un pays à vous vendre ses matières premières à bas prix, et bien finalement, on essaye d'en prendre le contrôle militairement. Voilà. Ce sont deux formes, en fait, d'affrontements entre les nations. Simplement, l'économie a une dimension de coopération entre les puissances, même si le rapport de force se joue toujours. La guerre a moins cette dimension. Mais les deux se combinent. Puisque, comment l'Ukraine finance-t-elle une partie de ses achats d'armement ? Par le prélèvement qu'elle fait sur les ventes du gaz qui continuent en passant sous le territoire ukrainien. Donc, le commerce continue en même temps que la guerre. Et la continuation du commerce aide à la continuation de la guerre. Tout va bien. Donc, l'un n'est pas le contraire de l'autre. Et ma dernière question, Pierre Levigan, le souverainisme national, vous dites, il me paraît, il ne me paraît pas tenable à long terme. Pourquoi ? Oui, la France fait moins de 1% de la population mondiale, 69 millions d'habitants, environ 70 millions, bientôt 8 milliards d'humains. On y est presque. Non, je pense que le souverainisme peut être une étape nécessaire. Je crains qu'il ne soit nécessaire à terme. Mais, simplement, on ne va pas tenir 30 ans, 40 ans avec le souverainisme national. Je pense qu'il va falloir vraiment, effectivement, se mettre à une échelle européenne. Simplement, l'Union européenne étant ce qu'elle est, il faut la détruire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Feu Coralie de l'Aume. Et, à un moment donné, il y aura peut-être un événement déclencheur. Et c'est vrai qu'il faudra peut-être qu'il vienne de la France parce qu'il suffit de regarder une carte pour voir que la France est centrale. Si la France part, c'est quand même un tabouret dont vous coupez deux pieds. Il n'y a pas de centre sur un globe. Il n'y a pas de... Vous dites, la France est au centre, mais quand on prend un globe terrestre, il est au centre. Je pense qu'il faudra bien que quelqu'un donne le top départ de cette épouvantable Union européenne qui n'a rien d'européenne, qui est un marche-pied vers la mondialisation, qui n'est pas une vraie Union européenne. – Éparpillé façon puzzle, Macron contre le peuple et les libertés, c'est publié chez Perspective Libre et c'est aussi sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci, Pierre Levigan. – Merci, Pierre Bergeroux. Sous-titrage Société Radio-Canada